Europe 1, vous écoutez Europe 1, il est 8h18. C'est l'interview politique d'Europe 1, Fabien Laméas, vous recevez ce matin le vice-président du Front National, Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors l'heure de la vengeance a sonné, puisque c'est une de vos proches, l'eurodéputée Sophie Montel, qu'on entendait dans le journal de 8h, qui a signalé à la justice française le cas de 19 eurodéputés dont les assistants parlementaires seraient des emplois fictifs. C'est un retour de bâton après l'affaire des emplois fictifs du Front National au Parlement européen ? Non, c'est faire respecter un principe d'égalité devant la justice. C'est-à-dire que vous ne voulez pas être les seuls à avoir des ennuis ? Non, nous disons que ces cas ne sont pas illégaux, comme les nôtres ne le sont pas. Puisque je rappelle que ce qui nous a été reproché, c'est d'avoir des assistants parlementaires au Parlement européen, dont certains, sur l'organigramme du Front National, ont des responsabilités au Front National. On a creusé un peu, on s'est dit, est-ce qu'on est les seuls à être dans ce cas-là ? Ce qui n'a rien de choquant, rien d'illégal. Et on a découvert que beaucoup d'eurodéputés français sont exactement, logiquement, dans la même situation. C'est-à-dire qu'ils ont des assistants parlementaires qui sont aussi en responsabilité dans leur mouvement politique. Sauf que, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais les foudres de la justice et du Parlement européen ne s'étaient abattues que sur le Front National. Il n'y a pas de raison, vous savez, il y a un principe d'égalité, de refus du deux poids deux mesures dans notre République française. Et donc, si certains sont sous enquête judiciaire, il faut que tous ceux qui sont exactement dans la même situation le soient aussi. Ce qui ne préjuge pas du tout d'une culpabilité. Moi, je pense qu'il faut maintenant qu'on aille au fond des choses et qu'on dise arrêtons de considérer que ce serait potentiellement illégal. Il n'y a rien d'illégal à faire travailler des militants comme assistants parlementaires. Je pense même que c'est beaucoup plus sain, parce que ça a introduit une relation de confiance avec son assistant. Ça, Florian Philippot, ce sera à la justice de le déterminer, puisque, comme dans l'affaire qui concerne les assistants du Front National, une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet de Paris. C'est en tout cas ce qu'indique le Parisien ce matin. Mais si je suis votre raisonnement, les eurodéputés concernés, dont Marielle de Sarnez, qui est la nouvelle ministre des Affaires européennes, qui a d'ailleurs publié un communiqué hier, pour dire que tout était, ma foi, en règle, n'a pas à s'inquiéter. Leur position, aujourd'hui, ne vous semble absolument pas sujette à reproche. C'est-à-dire que, comme de la même manière, nous avons expliqué que Marine Le Pen et d'autres eurodéputés n'avaient rien fait d'illégal. Je vous signale que ça a été l'objet, cette affaire-là, de toute la campagne présidentielle. Et qu'on s'était focalisé sur Marine Le Pen, faisant croire qu'elle était dans une situation unique, d'illégalité ou je ne sais quoi, ce qui était totalement faux, nous venons de le démontrer. Bon, et donc, ce que nous disons, c'est que, voilà, il faut maintenant expliquer aux Français qu'il y a eu une affaire un peu montée de toute pièce pendant la campagne présidentielle contre Marine Le Pen, sur un cas qui est parfaitement anodin et normal, et qui, en réalité, concerne énormément de députés français au Parlement européen, dont Marielle de Sarnez. Concernant Marielle de Sarnez, on a été sympathique, on n'est pas remonté à 2009-2014. Je vous rappelle que, dans un livre de 2015, Corinne Lepage, elle-même, explique qu'elle avait comme assistant parlementaire une secrétaire de François Bayrou, et Corinne Lepage ajoute que c'était donc un emploi fictif. – Que nous avons évoqué dans le journal tout à l'heure avec Alain Acco. – Ces révélations, Florian Philippot, s'ajoutent dans un… – Comme le Parquet ne se saisit pas de l'affaire Richard Ferrand, d'ailleurs. – Dans ce contexte, justement, ces révélations, elles interviennent dans un contexte où on parle beaucoup de moralisation de la vie publique, puisque un projet de loi devrait être examiné en Conseil des ministres, soit la semaine prochaine, soit dans l'entre-deux-tours des élections législatives. Si vous êtes élu parlementaire, puisque vous êtes candidat aux législatives, vous voterez ce projet sur la moralisation de la vie publique ? – C'est-à-dire qu'on essaiera de l'amender, parce qu'il y a des choses bien dans ce projet, bien sûr. Par exemple, sur l'alignement des règles au Parlement français, sur les règles du Parlement européen concernant les emplois liés à la famille, etc., je pense que c'est bien. Maintenant, il y a des choses qui sont beaucoup moins bien, et il y a des choses qui manquent. Les choses moins bien, c'est l'idée qu'on va donner quand même une espèce de monopole aux banques pour financer les campagnes électorales. Et donc, on va donner le pouvoir aux banques de choisir, en gros, qui peut être candidat et qui ne peut pas l'être, parce qu'elles choisissent comme cela, librement, de financer tel ou tel candidat sans aucune obligation. Et ça, ça pose un problème. Si vous êtes l'ami du monde bancaire, vous serez financé. Si vous ne l'êtes pas, vous ne le serez pas. Et c'est notre cas, par exemple. Et puis, ce qui manque, c'est de couper le pantouflage. Il faut arrêter ces transferts permanents entre la haute fonction publique et la grande finance, ce qui fait qu'on revient dans la finance publique chargée d'intérêts privés, au détriment de l'intérêt général et de l'intérêt national. Ça n'est pas sain non plus. On n'a pas besoin d'une haute fonction publique et de cabinet ministériel rempli d'anciens banquiers. On verra de quoi sera fait ce projet quand il sera déposé. Vous citiez Richard Ferrand. Rien à ce stade, en tout cas d'illégal, ne peut lui être reproché. Vous vous ajoutez au concert de ceux qui, aujourd'hui, y compris d'ailleurs au sein de la gauche et du Parti Socialiste, réclament sa démission du gouvernement. Oui, c'est beaucoup plus sain. Mais pourtant, il n'y a rien d'illégal. On n'en sait rien, il n'y a pas d'enquête. Le parquet national et financier refuse d'ouvrir une enquête, alors qu'il a été quand même beaucoup plus rapide, dans d'autres cas, pour faire la même chose. Malgré, j'ai vu encore un témoignage, un document assez trouble, sorti hier par le parquet. J'ai été sur Jérôme Cavizac. Oui, je veux dire, au moins, je ne dis pas que c'est illégal, mais s'il n'y a pas d'enquête, c'est certain qu'on ne le saura jamais. De toute façon, si ce gouvernement veut encore avoir la moindre crédibilité pour porter un projet de loi de moralisation de la vie publique, il ferait mieux de faire démissionner M. Ferrand. Je pense que ce serait quand même s'éviter de traîner un sacré boulet. Nous sommes en pleine campagne des élections législatives et François Baroin, qui mène cette bataille pour les Républicains, a une position claire ce matin, on l'a entendu sur Europe 1, les candidats LR devront se désister pour faire battre le Front National s'ils sont moins bien placés pour le second tour. Il appelle d'ailleurs les socialistes et en marche à faire de même. C'est-à-dire qu'après la présidentielle, le FN est à nouveau redevenu un parti diabolisé ? Non, ça veut dire que LR, les Républicains, n'ont pas l'ambition une seule seconde d'être l'opposition à M. Macron, mais simplement un supplétif. Voilà, c'est tout. C'est clair et net maintenant. Ils veulent se désister les uns pour les autres, Parti Socialiste en marche et les Républicains, ce qui prouve qu'ils partagent exactement les mêmes orientations de fond et que les Républicains, ce n'est pas un bulletin de vote d'opposition, c'est un énième bulletin de vote Macron. En fait, dans beaucoup de circonscriptions, les Français auront le choix entre un bulletin de vote Macron, un bulletin de vote Macron, un bulletin de vote Macron, qui s'appellera PS, En Marche, Républicain ou autre, et un bulletin de vote d'opposition déterminée qui s'appelle Front National. Mais nous serons la seule opposition constructive, mais au moins une vraie opposition, pas un supplétif de M. Macron. Mais ça ne met pas en difficulté certains candidats du Front National qui auraient pu espérer le maintien de candidats de droite et donc on sait bien que le Front National est favorisé par les triangulaires dans ce type de scrutin. Non, je ne crois pas, parce qu'en entendant cela, en entendant M. Barouin, les électeurs vont voter dès le premier tour, Front National. Voilà, ceux qui ambitionnaient, pour une part, pour une part, je sais que certains, votaient les Républicains en se disant ils ne laisseront peut-être pas tout passer à M. Macron qui veut quand même faire venir je ne sais combien de migrants en France, qui veut installer la discrimination positive, ça c'est dans son programme, qui veut mener une politique européenne, économique, sociale très brutale, ils vont voter dès le premier tour Front National. En tout cas, je les encourage à le faire, au moins ce sera efficace. Florian Philippot, pour parler un petit peu de vous, vous êtes candidat dans la sixième circonscription de Moselle, est-ce qu'au-delà du siège de député que vous convoitez, c'est votre avenir et votre poids au Front National qui est aujourd'hui en jeu ? Vous savez, moi on me dit ça à chaque élection. France 2, hier, vous prêtez des propos dans une enquête sur le Front National, vous auriez dit, si je ne gagne pas, ce sera très compliqué pour le congrès du parti qui suivra les élections. C'est vrai ? Non, je n'ai même pas vu cette affaire, mais non, France 2 est mal renseignée. Si vous perdez ces élections, vous continuez votre vie politique. Je pars pour gagner, et je ne suspends pas un combat politique pour des convictions. Moi, mon combat c'est pour la France, c'est simplement cela, pour que la France soit de nouveau un pays indépendant, un pays prospère, un pays juste, un pays grand, un pays sûr. Mais j'espère gagner cette élection législative, comme j'espère qu'un maximum de mes amis au Front National seront élus depuis ses patriotes. Si vous la perdez, est-ce que vous continuerez votre combat politique ? Ou est-ce que vous estimerez que vous avez été désavoué par les électeurs ? Vous savez, une vie politique, j'ai déjà connu des victoires, j'ai déjà connu des défaites, en quelques années de candidature. Sur le terrain, on vous réclame, les gens qui viennent vous voir, ils vous réclament la sortie de l'euro ? Puisque c'est l'un de vos fers de lance ? Beaucoup sur le terrain. Je suis dans une région qui a voté non en 2005 comme une majorité de Français à la Constitution européenne. D'ailleurs, on fêtait hier les 12 ans de ce non, qui malheureusement n'a pas été respecté par l'UMP et le Parti Socialiste. Ça, c'est une autre affaire qui a été trahie. Oui, les gens sur le terrain me disent qu'on n'en peut plus de cette Union européenne qui nous tue. Mais pourquoi, dans ce cas-là, le Front National semble aujourd'hui en passe de renoncer à cette proposition ? Non, on n'est pas en passe du tout de renoncer à cette proposition. Si on écoute Marine Le Pen, encore hier, j'entendais, le débat, il est sur la table en tout cas. Mais je crois qu'on peut débattre de la manière d'être le plus efficace pour présenter les choses et rassurer les gens. Il n'y a pas à avoir peur d'une monnaie nationale comme il n'y a pas à avoir peur de la liberté, il n'y a pas à avoir peur de la souveraineté nationale. Au contraire, ce sont des protections face à la mondialisation alors que le système européen actuel, que veut aggraver M. Macron ? Je vais quand même aller un tout petit peu au fond de cette affaire-là. M. Macron, pour sauver l'euro à tout prix, annonce qu'il veut un budget commun de la zone euro. Il faut quand même expliquer aux gens ce que ça veut dire un budget commun. Ça veut dire l'impôt européen. Ça veut dire des transferts financiers massifs de notre pays vers d'autres parce que nous sommes plus riches que la moyenne. Et ça veut dire moins de démocratie parce qu'on donnera les clés au ministre allemand des Finances. Si la sortie de l'euro n'est plus dans le programme du Front National après les élections, vous maintenez votre position, vous quitterez le parti. De toute façon, il n'y aura pas de nouveau programme après les élections. On nous aura un congrès dans quelques mois. Dans le projet fondateur politique du FN. Je n'imagine pas une seule seconde que mon mouvement devienne un mouvement fédéraliste, européiste qui défende comme le PS, l'UMP en marche, l'UDI et le Modem et les Verts et tous les autres. L'Union européenne actuelle, ça n'aurait aucun sens. Nous, on est pour les nations libres et une France qui coopère avec le monde entier mais librement, souverainement. Vous ne resteriez pas s'il n'y avait plus en tout cas ce préalable ? Si mon mouvement devenait l'inverse de ce qu'il est, oui, je n'ai aucune raison de rester. Un dernier mot sur Emmanuel Macron que vous avez cité. Vous vous êtes bien senti représenté comme citoyen français quand vous l'avez vu hier aux côtés de Vladimir Poutine ? Sur la forme. Moi, j'étais heureux de cette rencontre à Versailles. C'est bien de montrer au monde que notre pays est une belle histoire, une grande histoire. La façon dont le président français s'est comporté et mène sa diplomatie depuis son élection. Je n'ai pas de reproche à lui faire de ce point de vue-là. Nous verrons ensuite concrètement ce que donne ce partenariat avec la Russie, notamment dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Un satisfait site, c'est rare du Front National. Peut-être que ça ne se reproduira pas beaucoup dans le quinquennat, il faut en profiter. Merci beaucoup, Florent Philippot, d'avoir été en direct ce matin sur Orpain. Et à demain matin, Fabien. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada